Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP Aujourd'hui on va continuer de parler de Johan Zarco, un sujet qui va être assez rapide mais qui va vous amener de mauvaises nouvelles Johan Zarco est blessé et vient de se faire opérer du scaphoïde droit Dans cette vidéo je vais rapidement vous lire ce qu'a pu dire Johan Zarco sur cette blessure et personnellement dans la suite de la vidéo je vais vous parler un petit peu des conséquences qui peuvent être très compliquées pour la suite de la saison MotoGP des conséquences de signature, bien sûr je pense que Johan Zarco ne va pas avoir une blessure qui va suivre pendant des mois ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment du point de vue médical le souci mais vous savez que cette saison est très importante pour Johan Zarco et qu'il va essayer de jouer de grandes choses pour les saisons à venir et donc cette blessure peut vraiment causer de gros soucis à Johan Zarco sur ce point de vue là Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, passons donc à la rapide interview qu'a donnée Johan Zarco Lundi j'ai refait quelques examens à cause de cette douleur persistante au poignet C'est là qu'ils se sont rendu compte que j'avais une petite fracture au niveau du scaphoïde Du coup je vais me rendre en Italie pour me faire opérer par un médecin qui est déjà intervenu auprès de nombreux pilotes Après nous reviendrons en Autriche et j'assisterai jeudi à cette réunion concernant l'accident qui s'est produit dimanche Si mes sensations sont suffisamment bonnes et que le centre médical me déclare apte à rouler, je tenterai le coup L'avantage de ce week-end c'est que nous avons déjà toutes les références de la semaine précédente Donc en soit ce n'est pas un drame si je manque quelques séances Je peux me permettre de laisser reposer mon poignet une journée de plus Dans l'immédiat le plus important est l'opération Ensuite on verra comment je récupère L'équipe travaille sur la moto pour faire en sorte qu'elle soit prête Peut-être qu'il pleuvra, si c'est le cas ça m'arrangerait Car ça sous-entendrait moins d'efforts sur la moto Et aujourd'hui on a eu la confirmation On a mis une petite vis au scaphoïde droit de Johan Zarco Et l'opération s'est très bien passée Il faudra donc attendre jeudi Moi je tourne bien sûr cette vidéo mercredi, vous vous la voyez jeudi Donc le jour où vous verrez cette vidéo Je vous mettrai sûrement un commentaire pour vous dire si oui ou non Johan Zarco Les médecins vont dire qu'il est apte à rouler ce week-end Maintenant premier point, Johan Zarco peut-être pas faire la même erreur qu'a fait Marc Marquez On a vu qu'il disait la même chose Marquez Oh c'est pas grave on a déjà des réglages J'ai pas besoin de pousser, je peux revenir sans soucis Et l'avenir lui a pas spécialement donné raison Donc j'ai envie de dire pour Johan Zarco Vraiment prendre le moins de risques possibles On a vu que ça vient de coûter une saison MotoGP à Marc Marquez D'avoir fait l'erreur de revenir un peu trop tôt Donc Johan Zarco comme je vous l'ai expliqué C'est la fin de cette vidéo Il joue beaucoup cette saison On sait que Johan Zarco a besoin de se montrer Et un petit peu dans un duel Face à Peco Bagnaia Dans cette lutte pour avoir la moto du team Factory Vous le savez Dovizozo va partir du team Factory On fera une autre vidéo là-dessus Excusez-moi je suis short en termes de temps Il y a tellement peu de journées pour autant de vidéos Il y a trop de sujets en ce moment Donc ça viendra un petit peu plus tard Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que Dovizozo a annoncé sa retraite Il y a donc une place qui se libère Chez Ducati Factory Et donc que ce soit Bagnaia et Johan Zarco Ils vont se battre pour espérer avoir cette place chez Ducati Bagnaia s'était donc blessé après une fracture à la jambe Et donc tout le monde s'est dit Bon bah Johan Zarco a des chances Il signe ensuite un podium à Burno Johan Zarco marquait des points Après cette blessure Ça s'annonce déjà un petit peu plus compliqué Il ne sera pas à 100% de sa forme physique Et donc les cartes sont un petit peu rétablies Et ça c'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour Johan Zarco Car on sait qu'actuellement Bagnaia Il a plutôt la faveur de Ducati de son côté Il est jeune, il est fort Il a eu déjà une année chez Pramac Il connait bien Ducati Ça fonctionne bien Quand il a roulé lors de cette saison 2020 Ça fonctionnait aussi très bien avec Pramac C'était même l'un des meilleurs pilotes Ducati Donc Johan Zarco il avait besoin de montrer à Ducati Oui moi aussi j'ai ma chance Oui je suis plus vieux Mais moi aussi j'ai ma chance Donc cette blessure vient vraiment contraindre un petit peu tout ça Donc j'espère que Johan Zarco arrivera quand même A faire de beaux résultats Donc voilà comme je vous l'ai dit Courte vidéo J'espère qu'une chose Que Johan Zarco soit bien remis à 100% S'il décide de rouler Et que s'il décide de rouler Qu'il soit capable de continuer dans les belles performances de ces derniers temps C'est vraiment dommage Cette blessure qui arrive au pire moment Alors qu'il est en train de se relancer clairement Mais bon c'est comme ça C'est le sport Il y a toujours des problèmes L'important c'est d'arriver à se relever Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter Je vous dis bye bye les potes Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz